Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce kit pour transformer la perceuse à colonne en mortaiseuse à bédane carré. Donc aujourd'hui, c'est une présentation matérielle. Noël étant passé par là, j'ai reçu des jolies mèches qui vont avec des mèches japonaises. Pourquoi japonaises ? Puisque le kit en lui-même n'est pas très cher, puisqu'il vaut moins de 100 euros. Il est plutôt de bonne facture. Je ne sais pas si c'est de la fonte ou ce que c'est, mais c'est très lourd et je vous assure, je le sens. Par contre, en ce qui concerne les bédanes qui sont à l'intérieur, ils sont peut-être très bien, je ne sais pas. Mais je dois d'abord m'équiper d'un cône d'affûtage. Un cône d'affûtage, c'est ça. Ça permet de venir affûter la partie du bédane, puisque là, les bédanes ont des petites bavures. Et je pense qu'ils mériteraient un bon affûtage avant de pouvoir servir. On les testera quand même pour voir ce que ça donne. Même si, pour moi, il faut un affûtage avant l'utilisation. Par contre, ceux-là, qui sont de marque japonaise, je vais vous mettre une photo ou deux au passage, ils sont vraiment de top qualité. C'est-à-dire que les bédanes et la mèche en elles-mêmes, le forêt à l'intérieur, sont vraiment affûtés parfaitement. Il n'y a aucune bavure, on sent que ça coupe très bien. Donc, on va tester ça aujourd'hui. On va commencer par l'installation du kit. Une fois que l'installation sera faite, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer. Et pour aujourd'hui, on s'arrêtera à peu près là. Il y aura une conclusion rapide, mais ce ne sera qu'une première conclusion sur ce kit. On le reverra rapidement en vidéo pour des projets complets. Bon, désolé, on est un peu en contre-jour. Il faudra que je rajoute de la lumière de ce côté, j'ai fait ce que j'ai pu là. Bref, le kit est installé. Vous devez quand même le voir, je vous montrerai ça plus en détail une prochaine fois. Donc ici, je n'ai pas encore serré. Je peux déjà bloquer un peu. Quand je l'ai monté, je l'avais mis à l'envers. J'avais mis les papiers au-dessus, mais ils sont mieux dessous. Après, il vous suffit juste d'avoir une clé de 13 pour serrer et bloquer un petit peu plus. Et là, ce qui ne va pas, c'est ici, au niveau de mon couteau, ici, on a beaucoup trop de longueur en sortie de mèche. Donc là, mon bédane, ici, est rentré à fond à l'intérieur. Il est bloqué par un écrou papillon à l'arrière. Et ce qui ne va pas, c'est cette mèche qui dépasse autant. La mèche doit dépasser vraiment un tout petit peu. Je vous montre sur l'autre. Logiquement, une mèche dépasse de ça, pas plus. Quelques millimètres. Environ 5 millimètres si on compte la pointe, je pense. Pas plus. Donc, il va falloir que je mesure la différence ici, ce que j'ai en trop, et que je le recoupe sur l'axe principal, comme ici, par rapport à sa longueur. Je me suis planté. Ça, j'aurais dû simplement regarder le bouquin. Ça, ça ne va pas du tout dans ce sens, mais dans l'autre. Puisque le réglage de profondeur, on le fait avec notre réglage. Donc, moi, c'est ici, simplement. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Pas du tout. Le réglage de profondeur, moi, se fait ici, sur la machine. Ensuite, j'ai recoupé ma mèche qui va dans le bédane, pour que quand elle rentre à fond, elle ne soit pas à 3 ou 5 millimètres, mais plutôt 2 millimètres. J'ai appelé le vendeur pour être sûr. Donc, ça, c'est parfait. On va essayer avec un morceau de hêtre. Je vais le bloquer avec ça. Je suis en train de rendre compte que ça ne bloque pas, mais ça permet de bouger le bois en largeur. D'ailleurs, je ne vais plus t'en mettre comme ça. Ça me permet quand même de... Donc, ça bloque le bois dans le sens de la profondeur. Est-ce que vous voyez bien là aussi ? Donc, ces barres me permettent de bloquer mon bois. Là, ça vous permet par contre de le bouger. C'était mieux dans l'autre sens. Bon, après, il me suffit de jouer sur ces écrous pour reculer ou avancer le mécanisme. Là, je vais le laisser comme ça. On est proche du port. Le plus délicat, je pense, ça va être de régler le bédane, qui soit bien perpendiculaire à notre bois ou parallèle, comme vous voulez, puisque ça marche dans les deux sens. Et on va pouvoir tester. Et voilà. Je vais quand même, question de doute au début, mettre un serre-joint pour immobiliser ma pièce. Et après, on testera, voir si son serre-joint, ça fonctionne bien. Même si je pense qu'immobiliser, c'est pas plus mal. Il faut tester sur une profondeur plus importante. Je pense qu'en testant sur une profondeur plus importante, on arrivera à avoir un peu mieux déjà. Je ne force pas, de toute façon, je ne peux pas forcer. Les 40 mm sont déjà rentrés. Voici ce que ça donne avec 40 mm de profondeur. La coupe est propre. La mortaise est jolie. Bon, après, le fond, on voit le perçage. Mais ça, c'est normal. Et on teste. Ce que je peux dire de ces premiers essais, d'abord, c'est que ça me paraît bien. Ça me paraît plutôt même très bien. Pour faire des mortaises carrées, c'est parfait. Je n'ai jamais utilisé de bédane carré. Je sais qu'il faut pas mal forcer sur le levier aussi. Après, je pense que le fait d'avoir bien réglé la hauteur aussi du forêt, il joue beaucoup, puisque c'est lui qui va percer en premier. Et ensuite, le bédane rentre en fait, en venant couper les côtés. Donc, c'est normal. Il faut toujours forcer un petit peu. La conception en elle-même, je suis plutôt satisfait. Surtout de ces petits trucs-là. Puisque le fait de les mettre, par exemple, dans ce sens-là, ça va me permettre... Bon, là, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, il m'aurait fallu un bois corroyé parce que ça bouge pas mal. Ça va me permettre de bouger mon bois et de le décaler au fur et à mesure. Bon. Il ne pourra pas revenir dans l'autre sens. C'est pour ça que cette forme, en fait, est importante. Et là, ça me permet de le décaler au fur et à mesure. Et je peux continuer à faire ma mortaise. Vous commencez à une extrémité et vous allez à l'autre. Effectivement, avec un bois corroyé, ça tient. C'est beaucoup mieux. Et là, on se retrouve dans le même cas à pouvoir décaler. C'est parfait. Sachant que notre bois est parfaitement tenu. Et on peut quand même le décaler. Il n'a pas de jeu toujours après. Ça, c'est important. Le plus délicat sur cette machine-là, et je pense qu'il faut le régler dès le début. Une fois que c'est fait, c'est bon. Je n'ai pas pris beaucoup de temps pour le régler non plus. C'est le bédane. C'est-à-dire qu'il faut être sûr que celui-ci, le côté arrière, est bien parallèle à notre joue ici de support. Voilà. On en reparlera plus en détail quand je l'aurai utilisé plusieurs fois. Vous la verrez dans des réalisations prochainement. Donc ça, on fera un retour plus complet après quelques semaines d'utilisation. Je ne vais pas vous dire au jour d'aujourd'hui. C'est top, même si je trouve que c'est une machine qui est plutôt superbe parce que ça nous permet d'avoir une mortaiseuse à bédane carré pour moins de 100 euros. Après, je n'ai pas essayé là les forêts, les autres, les autres mèches bédanes. On va peut-être essayer tout de suite d'ailleurs avec celle du kit. Même si elles ont besoin d'un affûtage. Je leur dis encore, je ne pense pas que la coupe sera aussi facile. Mais on va essayer. Et c'est parti. Bon, je ne vais pas insister. Vous avez vu, ça fume simplement parce que mon forêt n'est pas affûté correctement. Après, ça perce. C'est-à-dire, si on regarde bien. Si on regarde bien, ça perce. Donc ça, c'est bon. Le trou en profondeur, ça fonctionne. Mais ça fume. Donc, c'est qu'on manque d'affûtage. Voilà, c'était... On ne voit pas très bien. Je suis désolé. Je vais rajouter un petit peu plus de lumière la prochaine fois là-bas. C'est un kit qui s'adapte très bien à la berceuse. Il n'y a pas de souci. Il est qualitatif par sa fabrication. Après, il y a des réglages à prendre en main. Comme pour toute machine. Il faut penser qu'un déconne d'affûtage, je crois que ça vaut une quarantaine d'euros. Si je ne dis pas de bêtises, il faut inclure ça dans le prix. Ou alors partir tout de suite sur des mèches plus qualitatives. Comme les mèches japonaises qui n'ont rien à voir au niveau de la finition. Il faut le dire. Elles viennent aussi de chez Alls Profits. Je dois dire qu'elles sont top. Mais quoi qu'il en soit, dans le temps, l'affûtage est important, comme pour tous les outils. Et il faudra quand même prévoir ces cônes d'affûtage. Je ne sais pas s'il existe un autre moyen de les affûter. Je n'ai pas encore trouvé. J'ai regardé un petit peu, mais je n'ai pas non plus cherché longuement. L'affûtage va être important. Après, ça fonctionne très bien. Pourquoi utiliser ça plutôt que la défonceuse ? Effectivement, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup moins bruyant. En tout cas, pour un premier essai, c'est pas mal. En tout cas, pour moi, pour un premier retour, c'est plutôt qualitatif. C'est plutôt intéressant comme outil. Maintenant, on va le tester dans le temps. On verra ce que ça donne sur la durée. Mais je dois dire que pour un premier retour, c'est vraiment très intéressant comme outil. Et plutôt qualitatif. Surtout pour le prix. Puisqu'une mortaiseuse à bédane carré coûte plusieurs centaines d'euros. Et que là, pour seulement, je crois que c'est 97 euros, on va dire 100 euros. Pour 100 euros, vous transformez votre perceuse à colonne en mortaiseuse à bédane carré. Effectivement, il faut avoir une perceuse à colonne. Mais on a plus facilement une perceuse à colonne chez soi qu'une machine à bédane carré. Maintenant, si vous devez en faire beaucoup, peut-être qu'une machine spécifique serait l'idéal. Si vous n'en faites que de temps en temps, je pense que c'est l'idéal. A voir dans le temps. Je vous ferai un retour d'ici quelques semaines. Et puis, vous la verrez dans les prochaines vidéos. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !